Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, à la nationale, clôture hier du séminaire gouvernemental. S'adressant aux membres du gouvernement, le président de la République, Félix Antoine Kusseke Di Chilombo, dit attendre de chacun d'eux l'application de recommandations issues de ces assises, afin de répondre aux multiples attentes de la population. Les détails avec Guylain Cavalundi. Ils se sont tous engagés à construire une cohésion efficace et créer une dynamique des changements par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme du gouvernement. Des engagements pris à l'issue des 48 heures de travaux du séminaire gouvernemental à leur attention. Les 57 membres de l'équipe Sama 2 se sont livrés à un exercice de renforcement de leurs capacités en matière de gestion et de fonctionnement du gouvernement. Exercice qui intervient un mois après la formation du sous-gouvernement rémanier et deux ans depuis l'investiture par le Parlement du gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi. Et c'est pour baisser les rideaux de ces assises initiées sous son autorité que le président de la République a rehaussé l'événement de sa présence. Félix Antoine Kusseke Di Chilombo, tout en rappelant aux membres du gouvernement leur lourde responsabilité en ayant toujours à l'esprit l'intérêt général, s'est dit convaincu que cette équipe peut désormais émettre sur la même longueur d'onde. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenu, au cours de ces assises, à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un état fort, prospère et solidaire. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Peu avant ce mot du chef de l'État, le Premier ministre avait, au nom du gouvernement, rassuré au garant de la nation de l'accompagnement sans faille de son équipe pour la matérialisation de sa vision, surtout en cette période difficile que connaît la République démocratique du Congo avec cette agression rwandaise. Un accompagnement traduit en acte avec la signature par les membres du gouvernement d'un acte d'engagement éthique pour un état fort, prospère et solidaire. Après la théorie, la pratique et chacun de membres du gouvernement est attendu à cette ultime étape. Au chapitre de l'économie, la délégation des pétroliers évoluant dans la zone sud du pays a échangé hier avec le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale sur la situation des bénéfices dans ces secteurs. Vital Caméry les a rassurés de descendre sur les lieux pour palper du doigt les réalités sur cette situation et apporter des solutions idoines, nous dit Annie Mbalaka. C'est dans ce mémorandum d'une dizaine de pages remis au vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale Vital Caméry, que les opérateurs économiques du Okatanga et du Lualaba ont repris leur désidérata axée essentiellement sur les problèmes qui gangrènent leur secteur. De l'injustice dont font face les pétroliers du Okatanga suite à la certification et au manque de paiement des pertes et manque à gagner qui avoisinent 208 millions de dollars, en passant par la prolifération des entreprises pétrolières, parfois sans infrastructures adéquates, de la multiplicité des taxes routières et aux frontières, des missions économiques et parlementaires intempestives dans les entreprises privées, pour n'inciter que ça. Patrick Mollande, président des pétroliers de la zone sud et président de la FEC du Okatanga, était accompagné de son collègue de Lualaba et des quelques membres de la FEC. Il était important donc pour nous de venir et rencontrer le vice-premier ministre pour lui faire part de l'urgence, de l'engagement, de respecter les engagements par l'État en ce qui concerne le paiement des pertes et manque à gagner. Ensuite, il était question que nous abordions le deuxième palier de nos discussions et de nos échanges qui portait sur la situation économique en général dans la partie sud, c'est-à-dire dans la province du Lualaba et du Katanga, pour évoquer le climat des affaires dans cette partie du pays qui, comme nous le savons tous, constitue le poumon économique du pays actuellement. Visiblement préoccupé par la situation économique dans cette partie du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vittel Caméré, a émis le vœu de mettre sur pied un mécanisme permettant aux opérateurs économiques de dénoncer tous les abus pour mettre fin aux tracasseries, mais aussi de publier et de vulgariser toutes les taxes. Économie toujours vers une collaboration entre l'union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones et les conseils économiques et sociaux de la République démocratique du Congo. Autour d'une table, ils ont examiné comment créer des liens de chance et d'amitié entre ces institutions et le conseil économique de la RDC. Annie Malaka pour le détail. Les conseils économiques et sociaux de la République démocratique du Congo ont reçu en visite de travail le lundi 24 avril 2023, une délégation de l'union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones conduite par Élodie Cousti, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental de la France. Cette visite a été une occasion pour examiner des mécanismes et des collaborations dans les différents domaines et créer des liens d'échange et d'amitié entre ces institutions et les conseils économiques et sociaux de la RDC. Profitant de cette occasion, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kewakana, a également présenté à ses invités l'organisation de son institution ainsi que certaines de ses réalisations. C'est la première fois que nous nous déplaçons en Afrique centrale et nous sommes ravis de rencontrer nos homologues du Congo. Nous avons été très très bien accueillis et nous espérons que nos travaux d'échange et de meilleure compréhension de nos pays vont nous permettre d'avancer, de faire avancer la société civile organisée dans des projets de collaboration et de partenariat qui seront plus forts entre nos deux pays. Pour rappel, le Conseil économique et social de la RDC est membre de quelques organisations internationales réunissant les conseils économiques et sociaux des différents pays et ce, en tant qu'institution destinée à favoriser les débats et les dialogues entre forces sociales et économiques de leurs pays respectifs. La situation actuelle des violences basée sur le genre, sur l'ensemble du pays a été présentée aux différents partenaires essentiellement des agences du système des Nations Unies et représentants de pays amis de la RDC par la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Les détails dans ce reportage de Néa Sinsha, qui a la mouille là. En désemparée, les victimes des violences sexuelles basées sur le genre en reprise démocratique du Congo avancent vers une réparation des dommages subis. Le processus amorcé, grâce au plaidoyer de la distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a déjà franchi plusieurs étapes cruciales. Depuis la table ronde inclusive avec les acteurs concernés, plusieurs actions ont fait progresser le pays vers cet objectif ultime. Je tiens par ailleurs à saluer l'implication de toutes les institutions congolaises dans la concrétisation de ce projet humain et juste. Particulièrement le chef de l'État, son excellence, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, champion de la masculinité positive, pour son sens élevé d'écoute des révendications des victimes et son engagement personnel dans la mise en place de ce dispositif et pilier importants de la justice transitionnelle. Ces efforts conjugués de l'État, de la société civile et des partenaires internationaux nous laissent espérer à un avenir meilleur. Actuellement, le processus est entré dans sa phase de vulgarisation en attente du décret et ordonnance qui vont actionner sa mise en œuvre. Au cours de cette rencontre d'échange, les premiers partenaires identifiés ont été éclairés sur les actes déjà pris et qui devront aboutir à une réparation dans tous ces aspects. Il y a également quelque chose d'extrêmement important, c'est de savoir comment le fonds va fonctionner. Et une étude est en cours, que la commission est en train de piloter. Il faudrait que le président de la République prenne conformément au texte une ordonnance qui va porter une nomination des animateurs. Ce n'est qu'à partir de ça que nous pourrons dire que le fonds commence à être opérationnel. Le président de la commission ad hoc de ce fonds pour la réparation des victimes a une fois de plus salué l'implication sans condition de la première dame de la République dans les questions de violences basées sur le genre. Une lutte que Denise Nekiruti-Sekidi compte mener avec détermination jusqu'à l'éradication de ce fléau dans le pays. Face aux nombreux cas d'incendies enregistrés ces derniers temps à travers le pays, la mise de détecteurs de la fumée et extenteurs paraissent une solution préventive contre ces fléaux, nous dit Kaïtan Magalanou. Dans les lois là-bas, Kinshasa, Lubumbashi et ailleurs, la RDC enregistre une récurrence inhabituelle d'incendies. De maisons, des humeubles et de véhicules prennent feu sous le regard impuissant de propriétaires. Ces incendies causent des dégâts énormes et même de pertes en vue humaine. C'est le cas, par exemple, de l'incendie sur Vénil le 24 avril 2023 dernier à l'école Mwanga de Kolozzi. Quoi faire pour prévenir ces différentes tragédies au pays de Lumumba ? L'histoire ne renseigne que sur instruction du chef de l'État. Les gouvernements erdits congolais avaient signé une commande par l'entrémise du VPM AI à l'époque Basile Longo avec l'entreprise Détector International spécialisée dans la lutte anti-incendie pour fournir de détecteurs de fumée et extincteurs pour tout le bâtiment de l'État, aussi bien bésicoles, hôpitaux tribunaux et autres structures étatiques. Une partie de ces marchandises réceptionnées, comme le démontrent ces illustrations, s'est regardée dans les entrepots du pavillon de la Foire Internationale de Kinshasa, selon le propriétaire de l'entreprise Détector International. Face aux besoins actuels, l'expertise et apport de détecteurs internationaux spécialisés dans la vente de détecteurs de fumée en partenariat avec le gouvernement s'avère nécessaire pour lutter contre les incendies. La nouvelle équipe dirigeante de l'ASNEL fait de la lutte contre le poste noir à son cheval des batailles. C'est le cas de la remise de ces transformateurs dans un quartier de la ville, nous dit Yvette Macuntima. Pas un moment de répit pour le directeur général à d'intérim de l'ASNEL SA, Teddy Luamba, de retour à Kinshasa après un séjour de travail à la centrale hydroélectrique Dinga, province du Congo central. Visiblement engagé à redonner du sourire à la population, Teddy Luamba a lévé comme option les solutions durables. Ici à Ouacha, commune des Calamou, c'est un ouf de soulagement pour les habitants de cette avenue populaire du quartier Yolo Nord, longtemps privé d'électricité. Pour Teddy Luamba, cette opération qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchoumbo, va se poursuivre afin de soulager, tant soit peu, la population congolaise. Nous nous sommes lancés depuis un moment dans une dynamique de récupération de poches noires dans la ville de Kinshasa. Nous nous sommes fixés un target avec la direction provinciale de récupérer au moins deux. Nous sommes en train d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchoumbo, qui veut que la population puisse avoir un taux de dessert assez avancé et que le secteur de l'électricité accompagne aussi l'économie. Bien avant, le directeur général à l'intérim de la SNEL-SA avait également fait une descente dans la commune de Kinshasa, au marché Sombazikida, pour y déposer un transformateur. Comme à Ouacha, l'avenir d'IMA est privé du courant électrique depuis plus de trois mois. Pour les commerçants, c'est un motif de satisfaction. C'est une très bonne nouvelle. Nous avons vu de nos propres yeux les nouveaux transformateurs. Je remercie le président de la République qui est l'initiateur de tout ça. Ce changement des paradigmes à travers cette gestion des proximités serait une approche efficace pour dissiper tout malentendu et mettre fin à la désinformation. Un contrat d'amodiation a été signé en bonne et due forme suivant les codes miniers avec l'entreprise chinoise Bashi. Le directeur technique de l'AMIBA en visite au Polygone rassure quant à l'exécution de ce contrat qu'il n'est pas une cession, nous dit Robert Ndaye. Pas décisif vers l'amélioration des décès en électricité et l'augmentation de la capacité de la centrale d'eau électrique de Tchala avec l'appui du gouvernement congolais, l'AMIBA et la société globale. Hydro s'engage à travailler ensemble dans le domaine de l'électricité pour la ville de Mboujimaï. Le contrat signé entre Mike Land et l'AMIBA rentre dans la droite ligne de la vision du comité d'améliorer la qualité de l'électricité au casse orientale. Une mission vient de séjourner en Europe pour visiter l'usine spécialisée dans la fabrication des turbines. Pendant 7 ans, un contrat d'amodiation pour l'exploitation du boucle d'Ibindi au polygone de l'AMIBA a été signé entre la société minière de Bakwanga et l'entreprise chinoise Bushi conformément au code minier congolais. En visite au polygone minier, le directeur technique explique que ce contrat est signé pour faire louer à la partie chinoise le gisement minier. Tous les intérêts qui reviennent de droit à l'AMIBA, l'AMIBA veille sur ça. Et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une cession, d'une concession. Non, il s'agit plutôt d'un contrat d'amodiation. L'amodiation, c'est-à-dire l'AMIBA accepte de mettre ses périmètres ici en activité avec un partenaire. Ils vont travailler ensemble. Les partenaires chinois n'ont pas commencé l'exploitation contrairement aux mauvaises langues. Ce n'est pas le mining qu'ils ont placé, c'est une manière de travailler avec ses partenaires. Ils n'ont pas fait seulement un contrat d'amodiation. Ils vont faire un travail pendant six mois avec le personnel de l'AMIBA. Les soucis du président de la République, Félix Antoine-Tiré de Tchilombo, c'est de voir l'AMIBA se rélever de ses cendres. Un financement du Japon à hauteur de 2 millions de dollars américains pour assister le processus électoral en République démocratique du Congo. Les présidents de la CNI en ont parlé avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon accrédité en RDC. Les détails dans ce reportage de Tétis Samba. Sous-titrage Société Radio-Canada et plénipotentiaire sous-titrage Société Radio-Canada il a accepté que le Japon reste là aux côtés des Congolais jusqu'à la fin. A cette même occasion, le représentant résident du PUNUD a fait savoir que l'appui du Japon vient couvrir le troisième axe prioritaire de l'assistance électorale du système des Nations Unies. Il s'agit notamment du soutien à la résolution du conflit et à la médiation électorale. Lors d'une rencontre de la commission permanente électorale de l'IDP, et les prétendants candidats aux élections de cette année, le secrétaire général a sensibilisé tous les cadres de son parti sur la réussite de la manifestation de l'Union Sacrée prévue ce week-end, nous dit Alain Bicay. C'est une rencontre de tous les enjeux pour l'avenir politique du parti présidentiel. Pour remettre de l'ordre dans sa case, le secrétaire général Oguisin Kabouya a tenu à réunir la commission électorale permanente du parti CEPP et les prétendants candidats aux élections législatives de cette année. Question de dissiper tout malentendu et surtout de ne pas aborder ces échéances électorales en ordre dispersé. Vu l'engouement observé lors des dépôts des candidatures, le professeur Jean-Claude Chiloumbaye, membre de la CEPP, a indiqué que tout le monde ne sera pas retenu comme candidat mais chacun peut jouer un rôle important pour la victoire du parti à ces élections. A son tour, le président de la centrale électorale de l'IDPS, Jacques Méchabani, a interpellé les gestionnaires du parti à la base à ne pas être complaisant dans la sélection des candidats et travailler plus à la base. En bonne manière des troupes, le secrétaire général a invité l'assistance à démontrer à la fin du monde que l'IDPS est un parti de masse de la République démocratique du Congo ce samedi 20 février au Stade des Martyrs. Avec le concours des alliés de l'Union Sacrée pour la nation, nous voulons voir le Stade des Martyrs plein à craquer. Cette rencontre sera un baromètre pour l'IDPS aux prochaines élections. Pour clôturer, Ogissin Kabouya a alerté l'opinion sur les fauteurs des troubles qui se préparent pour saboter cette manifestation qui sera une véritable démonstration des forces des lignes Sacrée. Le partenariat entre le PNUD et le ministère de la formation professionnelle était au centre des échanges entre la patronne de la formation professionnelle et le représentant résident du PNUD. Le précision avec Cédric Kenina. Au-delà d'une simple présentation des civilités, les échanges ont tourné autour des questions liées à la formation professionnelle et apprentissage des métiers. qui sont les aspects qui intéressent le plus le PNUD en tant que principal organisme des Nations Unies qui se consacre au développement international. Pour Damien Maman, le PNUD compte travailler en synergie avec les ministères de la formation professionnelle et métiers dans le cadre des investissements dans l'amélioration de la formation. Antoinette Kipouloukabinga, patronne de la formation professionnelle, s'est montrée réceptive et a promis d'accentuer cette collaboration jusqu'à obtenir les résultats attendus. Vous savez que la formation professionnelle des jeunes, c'est essentiel pour la création d'emplois, c'est essentiel pour étoffer la dynamique économique du pays et c'est essentiel pour créer des revenus au niveau des foyers. des investissements que le gouvernement a en matière de formation professionnelle sont extrêmement importants et pour nous au niveau du PNUD, nous allons explorer ensemble avec le ministère les projets sur lesquels on peut travailler ensemble en faveur des jeunes et des femmes du Congo. Les représentants résidents du PNUD s'est dit conscients de la transversalité de ces secteurs, d'où tout son intérêt afin d'accompagner les projets qui pourront booster le développement du pays par la formation professionnelle et la création d'une classe moyenne jeune. La surpopulation de la prison centrale des Makala, le président de la CNDH recommande aux autorités judiciaires de désengorger ces centres pénitentiaires en vue de se conformer aux normes internationales. C'était à l'occasion de la journée africaine de détention préventive célébrée les 25 avril de chaque année. Message commenté par Luizette Tzakala. Recours légal et tempéré à la détention préventive, facteur du désengorgement des milieux carcéraux en République démocratique du Congo, c'est le thème national retenu cette année à l'occasion de la journée africaine de détention préventive célébrée chaque 25 avril. Une occasion pour le président de la CNDH Paul Sampou Moukoulou de faire l'état des lieux des centres pénitentiaires à travers la république notamment celui de la prison centrale de Makala. A ce jour notre pays ne dispose pas d'un nombre suffisant il se pose un problème de surpeuplement. Parmi les cas les plus alarmants figure la prison centrale de Makala conçue à l'époque pour une capacité d'accueil de 1500 personnes. Elle compte à ce jour 11 031 détenus. En tant qu'organe chargé de la promotion et la protection des droits de l'homme la CNDH recommande harmoniser l'administration des parquets et celle de différentes prisons pour éviter l'inadéquation entre celles-ci dont les conséquences sont préjudiciables aux détenus préventifs. Que prévoit la loi congolaise sur les conditions de détention ? Les personnes en détention préventive jouissent elles aussi de droits garantis par la Constitution dans son titre de consacrer aux droits humains liberté fondamentale et des devoirs du citoyen et de l'Etat. Chose promise chose due la délégation de la CNDH conduite par sa vice-présidente Joëlle Mbamba à la prison centrale de Makala a procédé avec l'appui des autorités judiciaires à la libération provisoire des certains détenus. L'ONU Habitat en collaboration avec le ministère de l'Eurbanisme et Habitat ont clôturé les travaux des validations du document du programme pays de l'ONU Habitat en République démocratique du Congo. Ces documents vont servir de feuille de route du programme pour la modernisation de 36 villes et 145 territoires de la RDC. Les détails dans ce reportage des Mamita Bangu. La salle Garamba au sein du ministère de l'Intérieur a servi des cadres au lancement et clôture des travaux des validations du programme pays de l'ONU Habitat en RDC pour la période allant de 2023 à 2027. Ces programmes qui œuvrent pour un meilleur avenir urbain a pour but de promouvoir un développement des établissements humains, socialement et économiquement durable. Ces documents nouveaux pays vont servir ainsi de feuille de route du programme pour la modernisation des troncs civils et la maîtrise de l'occupation des sols dans les provinces selon le processus de développement des 145 territoires initiés par le président de la République. Aujourd'hui, le nouveau programme pays qui nous mettons en place permettra de faire d'une pierre des coups, soutenir les déroulements des missions stratégiques du gouvernement en matière de maîtrise de la promotion des cadres de vie de sang et des logements en égoire. Les représentants résidents de l'ONU Habitat en RDC Claude Albert a transmis les messages du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres Nous avons besoin de mesures plus urgentes et d'investissements plus importants pour fournir un logement abordable à tous parallèlement à l'accès à l'électricité à l'eau à l'assainissement au transport et à d'autres services de base. La rencontre de ce matin nous permettra de revisiter les enjeux du gouvernement et des habitants afin de nous accrocher sur les axes que nous connaissons dans le petit programme ou parcourir et à l'éducation de l'ONU Habitat pour un meilleur avenir. Ces travaux se sont clôturés par les grandes lignes tracées sur l'expérience passée laissant les perspectives des 35 pages de l'ONU Habitat pour un meilleur avenir. Nommée récemment par arrêté ministériel la nouvelle équipe du CNPR du ministère de transport a pris officiellement ses fonctions hier après la cérémonie des remises et prises en présence du secrétaire général au transport les détails avec Rodé Panda. Le nouveau comité de gestion à la tête de la commission nationale de prévention routière a été mis en place ce mercredi 26 avril 2023. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise suivie de l'installation officielle présidée par le secrétaire général au transport voie des communications et des enclavements. Cette prise de fonction intervient à la suite de l'arrêté du ministre de transport. Maître Marc Équilard est relatif à la nomination de membres du comité de gestion de la CNPR selon l'ingénieur Robert Matalatala. La CNPR est désormais engagée à mobiliser les ressources nécessaires à l'interne et à l'externe afin de réduire sensiblement les taux d'accident et circulation routière par l'implantation des panneaux et des signalisations sur l'ensemble du territoire national. Nous verrons tous tourner notre regard vers les développements tirables et baisser progressivement le cadre du travail à la CNPR sur le plan technique, administratif et financier suivant l'esprit des résolutions des assises techniques organisées. Le plan d'action de notre comité est prioritairement axé sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles. Nous n'allons que sur cinq membres composant le comité directeur de la Sainte-Père un seul membre dont Robert Matalatala a été reconduit au même poste du président de cette institution. Les quatre autres membres sont Madame Higet Nkanda vice-présidente bienvenue Mounia Sumbi directeur administrateur financier. Le poste directeur technique est typé par Valeur Mfumoukani et Eric Mirindoua comme directeur juridique. Une centaine de pasteurs responsables dès la KDC venue de 26 provinces de la RDC s'est réunie sur l'Assemblée générale ordinaire depuis mardi dernier. L'état délié de l'église locale en vue d'une bonne marche de l'église corps du Christ est au centre de ses assises. Le détail dans ce reportage de Rodé Panda. L'ode annuelle qui va se clôturer le 28 avril prochain est placée sous les thèmes que votre lumière louise ainsi devant les hommes thème tiré du livre de Matthieu 5 verset 16 et donne l'occasion à ces hommes de l'église non seulement à faire une évaluation sur le fonctionnement de l'oeuvre du Seigneur Jésus mais surtout implorer la sagesse de Salomon dans la conduite de la communauté des assemblées de Dieu à l'heure où le monde est sous la coupe de l'iniquité et le modernisme a confié le révérend Isidore Nyamouké. C'est un moment d'évaluer le travail de la communauté de voir s'il y a des problèmes comment on peut s'harmoniser et continuer. Les pasteurs viennent de toutes les 26 provinces de la RDC. Les résolutions qui seront issues de cette assemblée puissent apporter l'unité la force solidifier l'amour entre les serviteurs de Dieu mais aussi le travail de l'évangélisation à travers tous les pays. Né des prédications de l'évangéliste pentecôtiste anglais Douglas Scott et du pasteur danois Owe Falg en 1930 à l'Occident l'église des assemblées de Dieu fonde sa foi sur la sainte doctrine le baptême du Saint-Esprit la rémission des péchés les dons spirituels la sanctification la communion fraternelle et le baptême du croyant sur la profession de la foi personnelle est libre pour les personnes matures Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal réalisé par Papi Ngui Namaou et Mamita Banmouloulou Natacha Moubata à sa rédaction Jédéon Kola Joël Npiangou Alain Nkiala et Emile Zola ont assuré la partie technique Prenez rendez-vous pour les informations sur la RTNC à 13h30 avec Eric Kabamba quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la RTNC merci Jédéon Kola